Salut, salut ! J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les abeilles sont revenues à Flores de Vida. Et voilà nos amis les abeilles en pleine forme. Alors ce sont deux ruches qu'une amie m'avait données il y a trois ou quatre ans. Et un autre ami m'avait donné un petit dessin d'abeille qui était très vite reparti. Je pense qu'il était trop faible pour subsister dans cet environnement. Et puis l'hiver dernier, un autre essai s'est réinstallé. Donc c'est magique. Donc là elles sont en pleine forme. Ça fait maintenant plus de six mois qu'elles sont là. Et bon peut-être plus, mais je m'en suis aperçu il y a six mois à peu près. Et donc tout va bien. Et là donc l'autre ruche est vide et attend un second dessin. On peut rêver, oui. Mais déjà qu'un dessin se soit installé c'est déjà le rêve. Donc pourquoi pas un rêve multiplié par deux. Voilà, alors ce n'est pas vraiment pour produire. Enfin ce n'est pas du tout pour produire même. Mon intention c'est de récolter uniquement si elles sont d'accord. Donc on verra et de récolter un tout petit peu. Mais comment savoir si les abeilles sont d'accord pour que l'on récolte ? Alors c'est très simple. Tout d'abord je vais leur demander. Et ensuite mon intention, enfin mon idée, c'est de récolter sans aucune protection. Donc sans gants, sans masque et sans enfumer. Donc là j'aurai tout de suite vu si elles sont d'accord. Si je peux ouvrir la ruche. Et si elles me laissent prendre un peu de miel. Donc j'en consomme vraiment très très peu. Là je n'en consomme pas parce que en fait je n'apprécie pas la manière dont sont traitées les abeilles. Même par les agriculteurs bio. C'est encore une forme d'exploitation. Par contre si elles sont d'accord. Si elles me laissent ouvrir la ruche et prendre un peu de miel. Sans que j'ai besoin de les enfumer. Donc on enfume les abeilles pour les étourdir. Et ensuite on a des masques et gants pour se protéger. Donc si je fais une récolte sans tout ça. Ça veut dire qu'elles sont vraiment d'accord. Donc elles me l'offrent de bon cœur. Donc à ce moment là j'en prendrai un petit peu. Ce qui sera possible. C'est merveilleux déjà d'avoir des abeilles sur le terrain. Pour la pollinisation et pour l'ambiance. Pour la compagnie. C'est merveilleux de voir les abeilles quand elles sont sur des fleurs. Et méditer à côté d'une ruche c'est absolument extraordinaire. Il y a une énergie fabuleuse. Et voilà au départ c'est pour ça. Donc c'est pour méditer à côté de la ruche. Pour avoir de la compagnie. Et aussi pour la pollinisation. Pour l'ambiance générale sur le terrain. Accessoirement ça sera pour récolter un petit peu de miel. Ou un petit peu de propolis. Mais ça c'est tout à fait aléatoire. Parce que pour l'instant je ne me sens pas d'ouvrir la ruche sans protection. En tout cas très heureux d'avoir des abeilles ici. Et j'espère que la seconde ruche va bientôt être habitée. Et j'ai un projet de fabriquer une ruche en terre. Donc vraiment dans des formes rondes. Avec uniquement de la terre, du bois et des cannes. Je pense la faire avec une structure de cannes. Cannes de Provence. Enrobées de terre paille. Pour qu'elles soient vraiment dans leur élément. Dans leur petit cocon. Voilà. Mais pour l'instant elles ont l'air bien comme ça. Et je te tiendrai au courant de leurs aventures. Donc dis-moi. Mets-moi en commentaire si tu as des expériences avec les abeilles. Et puis qu'est-ce que tu penses de tout ça. Si tu as des idées aussi pour une ruche en terre. Ou des idées sur quelque chose par rapport aux abeilles, aux ruches. Et je te souhaite une merveilleuse journée. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501